Salut à tous, Maurice pour BassKicker.com Aujourd'hui on va faire ce qui sera peut-être la dernière vidéo de la série Je prépare aussi une autre vidéo mais j'ai un peu de mal à vraiment la finir sur le jeu préflop Et je pense que je vais reporter ça plus tard et je reviendrai dessus Mais c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que c'est un sujet assez vaste on va dire Mais en attendant je voulais faire une autre vidéo théorique Pour vous apprendre un peu à utiliser au moins pour un spot particulier que vous allez retrouver régulièrement en PLO Vous apprendre à utiliser un petit peu ProPokerTools Et vous apprendre au moins dans cette situation spécifique à calculer un peu la situation dont je vais vous parler De toute façon c'est simple je vais rentrer directement dans le sujet J'ai filtré les mains de mon tracker sur les derniers mois En prenant juste en compte Là j'ai pris les situations où j'ai 3-bet moi-même Et j'ai facé un 4-bet Et là j'ai pris les situations où j'ai fold sur le 4-bet Peu importe vous pouvez enlever cette ligne là c'est pas un souci C'était juste pour récupérer des situations qui peuvent par un moment être assez sines On se demande si on peut call profitablement le 4-bet ou pas Dans l'exemple que j'ai choisi d'approfondir ici J'ai 7 mains donc je vais juste passer le spot Mipunia qui est un bon joueur de PLO200 sur ps.com Ouvre donc hipote C'est sur une table à hanter deep normalement Sauf que je suis pas très deep Mais bon peu importe J'ai décidé de 3-bet Je pense qu'il isole beaucoup Il isole beaucoup le joueur faible Bon là je sais pas si vous avez les stats Parce que bizarrement Je sais pas pourquoi mais parfois elles apparaissent pas dans mes vidéos Quand j'utilise Camtasia Si quelqu'un a l'explication je suis preneur d'ailleurs Bref si vous avez les stats il est 83-37 Donc je pense que Mipunia qui est un bon joueur Il est 26-20 Relativement loose agro je dirais Mais ça c'est assez standard Si ce n'est qu'il est quand même très agro Ou assez agro Bref il l'isole Et j'ai décidé de 3-bet avec des king double suit Les sidecarts sont moyennes 2 et 4 Mais j'ai 2 suit Donc 2 deuxième suit on va dire Avec les piques et les carreaux Donc c'est vraiment une très bonne main Le fish fold et Mipunia décide de 4-bet Bon première chose que vous devez faire en général dans cette situation là Si vous connaissez pas bien le joueur Que vous avez un peu de main sur lui Bon là j'ai 3500 mains sur lui Donc je le connais plutôt bien Mais de toute façon le premier réflexe en général Vous ouvrez votre tracker Le pop-up Et vous regardez ici Il y a deux façons de voir Il y a le 4-bet en général Où il est à 18